Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Le Flash. On commence comme toujours par le point météo. Vous le voyez, c'est du très très grand soleil encore au programme de ce jeudi avec des températures printanières puisqu'on attend encore 19 degrés dans le courant de l'après-midi. Retour à l'entraînement pour les internationaux qui ont joué hier soir. Et félicitations encore bien sûr à Benoît Trémoulinas qui a fêté sa première sélection en équipe de France. Le Bordelais est entré en jeu à la 90e minute de jeu. C'est le 59e Bordelais à honorer une sélection en équipe de France. On rappelle victoire des Bleus hier soir, 2 buts à 1 face à l'Italie. Les autres résultats, Jaroslav Plazil et la République Tchèque ont battu la Slovaquie 3 à 0. Ludovic Obraniac a marqué avec la Pologne mais s'inclinent 3 buts à 1 face à l'Uruguay. Et André Biogo, Poco et le Gabon ont fait match nul, 2 buts partout face au Portugal. Et c'est le Bordelais qui a égalisé sur pénalty. Retour au championnat avec le choc de ce dimanche soir. Bordeaux reçoit Marseille donc dimanche soir à 21h à Chabandelmas. On notera qu'André Ayou est suspendu pour cette rencontre. Et côté Bordelais, seul Abdou Traoré est toujours malade. Enfin on termine avec ces déclarations du président Bordelais Jean-Louis Trio interrogé ce mercredi dans Le Parisien à propos de l'arbitrage. Sans l'insulter et remettre en cause son intégrité, on doit pouvoir dire qu'un arbitre est mauvais. Voilà ce qu'a déclaré le président des Girondins Jean-Louis Trio. Voilà pour l'essentiel de l'actu. On se retrouve très vite sur Girondin TV.